Les organisateurs du 14e sommet de la francophonie travaillent pour la réussite du sommet attendu au mois d'octobre prochain. Les ports des différents sites ont exclusivement été ouvertes pour l'équipe de B1. Martin Chamulesso, le président de la commission d'intendance du sommet, veille au grain et suit de près le déroulement des travaux. Première étape, le stade des martyrs. Un village est en construction. Les délégations des pays attendus vont y exposer leurs produits. En prenant la direction du Palais du Peuple, site politique des Assises, nous avons rencontré les membres de la société française TMP. Cette dernière est chargée du côté technique du sommet. Elle doit donc prendre connaissance du site. Celui-ci va subir d'importants changements. Lorsque nous nous engageons pour le Palais de la Nation, un autre site, les drapeaux de la RDC et ceux arborant le cycle de la grande famille francophone flottent côte à côte sur le boulevard du 30 juin. Ils ont été placés de part et d'autre des quelques principaux artères de la capitale. Le Palais de la Nation est également en pleine rénovation. Il s'est transformé en un véritable chantier. Les travailleurs s'y démènent sans répit. Rien ne les arrête, même pas la poussière. Du contre-mètre au simple ouvrier, ils ont le même comportement. Rien ne les arrête et les travaux avancent. Quand le véhicule qui nous conduit s'engage vers la cité de l'Union africaine, poussière, pelle, sable, briques, gros engin, travailleurs, offrent également la meilleure image d'un véritable chantier. C'est ici que se rendent logés les chefs d'État. Il faut donc faire peau neuve. À moins de 40 jours du sommet de la francophonie, le compte à rebours est entamé. La grande messe francophone de Kinshasa est un rêve qui prend corps. Kinshasa, la capitale sera bientôt décorée aux couleurs de la francophonie.